Bonjour à tous, aujourd'hui on est au Bernabeu. On s'y retrouve pour parler Paris sportif et surtout y aborder une technique que j'utilise depuis le début de la saison, donc là 2021-2022 et qui a fait des ravages, vous allez pouvoir constater par vous-même. Avant de vous la dévoiler, si le contenu vous plaît, n'oubliez pas déjà de liker la vidéo, ça fait plaisir. Et surtout, si vous avez accroché encore d'ici quelques minutes, d'ici la fin de cette vidéo, appuyez sur le petit bouton s'abonner, comme ça, dès qu'il y a une prochaine vidéo qui va sortir avec de prochains pronostics, parce que je fais des vidéos techniques, mais je fais aussi et surtout des vidéos de pronostics où j'analyse les matchs, eh bien abonnez-vous à la chaîne YouTube. Si vous voulez des pronostics tous les jours, par contre, là ça se passe sur mon canal Telegram, le lien est juste dans la description, c'est 100% gratuit, tout le monde, absolument tout le monde peut rejoindre, il suffit de cliquer dessus, Telegram, c'est une application de messagerie, dès que j'envoie un pronostic, vous recevez une notification, c'est pas plus compliqué que ça. Bref, maintenant passons à la technique, celle qui m'a rendu millionnaire depuis le début de l'année, bon pas encore presque, on se calme doucement, mais elle m'a convaincu, bon c'est encore sur une période trop courte pour être définitivement jugé, mais moi j'ai kiffé et toutes les personnes qui me suivent ont kiffé, donc je vais partager un petit peu comment cette technique allait arriver et pourquoi je trouve qu'elle est intéressante. Déjà, et pour faire un point sur le contexte, toute personne qui fait du pari sportif régulièrement, sait à quel point ce jeu est difficile et que seuls les plus rigoureux s'en sortent gagnants. Moi aujourd'hui, ce que j'aimerais apporter, c'est une technique qui m'a apporté énormément de rentabilité en une très courte période de temps. C'est pas une technique miracle, attention, on est vraiment pas ici pour vous faire croire que les paris sportifs, c'est simple, c'est facile, que tu vas quitter ton taf et que tu gagneras beaucoup d'argent en quelques semaines à peine. Non, pas de ça ici. Mais avec de l'expérience, de la méthode, des analyses cohérentes, et toujours, parce que ça fait partie des paris sportifs, le petit brin de réussite qui va avec, et bien cette technique, tu vas pouvoir, elle peut être rémunérateur. Bon, ça fait quelques minutes que je parle et vous ne savez toujours absolument rien de cette technique, vous savez même pas en quoi elle consiste. Voici moi ce que je fais personnellement. Sur une sélection d'à peu près 10-15 matchs donnés, je vais aller chercher les matchs nuls les plus probables selon moi. J'essaie d'en sortir 5 ou 6, et ensuite je vais m'intéresser aux cotes. Pour que ça me soit profitable, il faut que la cote soit toujours au-dessus de 3 au minimum sur chaque match. Plus c'est élevé, plus c'est au-dessus de 3, mieux c'est. Ces 3 pronos, s'ils remplissent mes critères d'analyse et de cotes, je les joue disons en sec, je mets 100€ sur chaque match. Et ensuite, et c'est là que ça devient hyper intéressant à rémunérateur lorsque ça passe, je combine les 3. Ça me fait toujours une cote aux alentours de 40, parfois même 50, si l'un des nuls est coté au-dessus de 4, ce qui arrive fréquemment lorsque l'affrontement est assez déséquilibré entre deux équipes, et je place une somme moindre, disons entre 30 et 50€. Dans le cas où aucun de mes matchs nuls ne passe, je perdrai 350€. Parce que oui, ça arrive, il y a des jours où je ne trouverai pas de match nul, et bien là, 350€ de perdu. Mais maintenant, on va passer aux choses plus intéressantes. À partir de 1 prono gagnant, je suis à l'équilibre ou légèrement en positif. Mais c'est surtout à partir de 2 pronostics gagnants que là, le bénéfice commence à devenir conséquent. La consécration, c'est lorsque les 3 matchs nuls sont validés. Là, c'est incroyable. Le bénéfice, il est tellement conséquent que je pourrais perdre ensuite pendant un long moment avant d'être en perte. Et bien, devinez quoi, jackpot ? La saison, elle a recommencé il y a 3-4 semaines à peu près. Donc ça ne fait pas longtemps. Et j'ai déjà validé 3 fois le combiné des 3 matchs nuls, des cotes à 37, 38 et 44. Important à préciser, je n'ai pas fait cette technique-là tous les jours, puisqu'il faut que je puisse avoir le choix de mes matchs. Donc je l'ai fait, on va dire, 2-3 fois maximum par semaine. C'est là que vous voyez que le taux de réussite, il est vraiment hallucinant. Et je pense même, sans trop mouiller, qu'il n'est pas vraiment représentatif de ce qui se passera par la suite. Bien que, on l'espère. Donc le bénéfice réalisé par cette technique est énorme. Mais surtout, il a été acquis en très peu de temps. Maintenant, l'enjeu sera de voir si à l'avenir, j'arrive à reproduire ce genre de performance. Et si c'est le cas, ma foi, j'espère que vous serez tous là pour en profiter. Maintenant, intéressons-nous à pourquoi j'ai choisi de miser sur des matchs nuls. C'est quelque chose en 8 ans de pronostic que je faisais quasiment jamais. Et pourtant, là, depuis la période de l'Euro, c'est une technique qui est extrêmement rémunératrice. Je vous avais déjà fait des vidéos sur les scores exacts, où je misais sur les 1 partout. Pendant l'Euro, ça a été incroyable. Durant les matchs à élimination directe, les 1 partout, ils ont donné un bénéfice de folie. Et bien là, je me suis dit, j'ai élargi un petit peu ça. Je me suis dit, allons chercher les matchs nuls. Allons voir ce que ça peut donner avec des cotes supérieures à 3 en match nul. Étant donné que, statistiquement, dans le foot, le score qui revient le plus, c'est 1 partout. Ça veut dire que c'est déjà un match nul. En plus de ça, le nul, tu te dis, ok, ça peut être 0-0, un match pourri où il n'y a pas de but. Bah, t'es quand même gagnant. Et 1 partout, c'est le score statistique. Donc, tu dis, il y a moyen de tomber dedans. Et surtout, dans le sport, quand il y a match nul, on entend souvent la fameuse phrase, quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. Donc, un résultat nul, il n'est pas forcément négatif. Au moins de là, il n'équivaut pas à une victoire, certes, et c'est évident. Mais prendre un point à l'extérieur, par exemple, c'est toujours important. Après, tu dis, on va essayer de le bonifier à domicile. Un outsider qui tire en échec un favori, que ce soit à domicile, à l'extérieur, et qui arrive à prendre un point, c'est positif. Donc, il y a plein de cas de figure dans lesquels le match nul, il arrange les deux équipes. Donc, je me dis qu'il y a vraiment pas mal d'arguments pour miser sur des matchs nuls. Pour essayer d'aller chercher, analyser, et se dire, ce match-là, à mon avis, il y aura partage des points. Les deux équipes se sépareront sur un match nul. Alors, ça demande d'analyser les rapports de force entre les deux équipes. D'essayer de savoir si, admettons, à la 60e, 70e, il y a un match nul. Est-ce qu'on poussera vraiment pour aller chercher la victoire ? Ou est-ce qu'on va à minima essayer de défendre ce point ? Est-ce qu'un outsider peut aller ouvrir le score contre un favori ? Essayer de tenir, de prendre l'égalisation, mais voilà, au final, accrocher comme un favori ? Est-ce qu'on peut arriver dans ces quatre figures-là ? C'est tout un processus d'analyse, que je détaillerai pas, évidemment, dans cette vidéo, sinon ça sera beaucoup trop long. Mais c'est tout un processus qu'il est important de faire avant chaque sélection d'un match nul. Je regarde, par exemple, les cotes des matchs nuls en Ligue 1. Lorient-Lille, nul à 3,25. Bon, le PSG, 6,55. C'est énorme, et si on va le chercher, ce sera vraiment une grosse prise de risque. Un Monaco-Marseille, à 3,55. Un Montpellier-Sainté, à 3,45. Un Bordelance, à 3,45. Un Rennes-Reims, à 3,70. Un Brest-Angers, à 3,30. Un Metz-3, à 3,20. Nantes-Nice, 3,25. Lyon-Strasbourg, 4,60. Bref, vous voyez, c'est que des belles cotes au-dessus de 3, et tu peux te rapprocher de 4 à certains moments. Je vous raconte pas de conneries, le score qui revient le plus souvent en Ligue 1, et ça, c'est chaque année, c'est le 1 partout. Et on va aller plus loin, on va essayer de l'améliorer encore cette technique, surtout dans le ciblage des matchs nuls, pour que ça paye encore d'autres fois. Mais, pour le moment, j'en suis très satisfait, et comme vous le voyez, la rentabilité, elle me permet de me planter un bon nombre de fois avant de repasser globalement dans le rouge. J'espère que la vidéo et la technique vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous êtes encore là dans la vidéo, c'est que vous êtes quand même pas mal intéressé par les paris sportifs, donc n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram, je vous le redis. Mais vous voyez, tous les jours, on parle de pronos. On envoie des pronos, souvent des buteurs. Sur Telegram, c'est beaucoup les buteurs qui sont assez rémunérateurs. Je vous parle aussi de ce qui se passe en VIP, de plein de trucs. Toujours en lien avec les paris sportifs, c'est quand on avait passé la cote à 44. Regardez, c'était vraiment phénoménal. Tu reçois des centaines de tickets de membres qui encaissent une cote à 44. Je me mets à la place des bookmakers, et quand même ça, ça, ça fait mal. Donc, c'était la régalade. Voilà, le lien pour rejoindre ce groupe-là. Il y a 34 167 personnes au moment où je vous fais cette vidéo. Eh bien, il se trouve dans la description. Tu peux nous rejoindre à tout moment, et toi aussi suivre mes pronostics. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à bientôt. Ciao !